Si ce type de contenu te plaît, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu veux y assister en direct pour réagir avec nous, eh bien rejoins-nous sur ma chaîne Twitch en cliquant sur le lien en description. Tu pourras y trouver le programme de tous les lives de la chaîne. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier au passage tous les subs Twitch, tous les membres YouTube, tous les tipeurs, tous les gens qui me font des dons de soutien et qui me permettent de vivre de mon travail. Si toi aussi tu souhaites en faire partie et m'apporter ton soutien, eh bien c'est très simple, tu peux devenir membre de la chaîne YouTube en cliquant sur le lien en description. Ou bien tu peux me laisser un petit quelque chose sur Tipeee en cliquant juste ici. D'avance, merci à tous et très bonne vidéo. Donc ce soir, on va se faire l'épisode 3 de Britain's Code Talent. Après deux premiers épisodes plutôt bons, j'ai trouvé, même si le jury est un petit peu ramolli. Mais les talents globalement sont là, même s'il y a des merguez, il y en a partout. Mais j'ai l'impression que le niveau est un petit peu plus élevé qu'en France. What's up ? Hello, welcome ! How we doing ? Je rappelle pour peut-être les petits nouveaux qui sont dans le chat, comme d'habitude, vous pouvez réagir avec des emojis Bolzer, GoldenBuzzer. Et à la fin de chaque numéro, on fera un sondage pour savoir si vous avez kiffé ou pas. Oh non, pas du air guitare. Oh non, pitié. C'est nul ! Oh non, mais on a compris en fait. Ah mais on kiffe la musique, oui, c'est cool, mais... C'est fini là ? Oh là là, Simon qui se lève, mais putain, il me chauffe direct dès le premier numéro, c'est incroyable. Moi, vous savez, air guitare, vraiment, on n'est plus en 2006, quoi, ça me dépasse. Qu'on puisse venir à une émission comme ça pour présenter ça, ça me dépasse encore plus. Qu'il n'y ait qu'un seul buzz rouge des juges, là, vraiment, on est dans le surnaturel. Il a voulu faire un peu de mise en scène, et au deuxième morceau, il a sorti une tenue un peu flashy et tout. Ok, c'est le seul truc qui fait que le numéro n'est pas juste du air guitare, mais franchement, ça n'apporte rien. C'est du vu, revu, re-revu. Une fois qu'il a fait ça sur la première chanson, il peut le décliner sur 10 000 chansons. Il n'y a aucune surprise, en fait. Il n'y a aucune différence de difficulté. C'est nul, c'est vraiment nul. Je ne comprends pas qu'on puisse présenter ce numéro, qu'on puisse autoriser ce gars à faire l'émission. C'est un pur scandale, voilà. Il a dit que c'était tellement stupide que c'était brillant. Je crois qu'il l'a déjà faite, il me semble, cette punchline sur la dame qui faisait des rots. Et ça l'a fait beaucoup rire. J'ai vraiment connu Simon beaucoup plus exigeant. Il a déjà un oui. Deux oui. Évidemment, non d'Alisha, heureusement. Il va dire oui, mais c'est une catastrophe. Evidemment, oui. Franchement, mais là, c'est... Mais expliquez-moi. Peut-être que c'est moi qui suis trop con. Peut-être que je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne vit pas sur la même planète. Comment tu peux dire oui à ça ? Dans le chat, c'est un nom à l'unanimité. Chez Britain's Got Talent, il passe avec trois oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce démarrage d'émission merdique ? Alors là, on va être très attentifs, les amis, aux numéros qui vont recaler ce soir. Parce que là, franchement, c'est... C'est n'importe quoi. Simon vient de dire que c'était brillant. Je pense que Simon, il n'a pas fait que de la chirurgie. Il prend beaucoup, beaucoup de drogue aussi. J'ai dit en intro qu'il y avait un bon niveau. Là, on commence très, très mal. Donc, j'espère vraiment que ça va s'améliorer pour la suite. Parce que sinon, ça va être un naufrage. Donc, c'est des Japonais. Après, le beatbox, c'est toujours sympa quand c'est bien fait. Ok. Ouais, comme je disais, moi, le beatbox, c'est toujours sympa quand c'est bien fait. Là, je trouve que la bonne idée, c'est de faire des musiques de film qui vont parler à tout le monde. Et donc, je pense que par défaut, c'est plus facilement entraînant pour les gens. À partir du moment où tu reconnais, je trouve qu'il y a un truc qui t'accroche plus vite. Donc, c'est sympa. Après, ils n'en ont fait que deux. Donc, c'était vraiment hyper léger. Mais ce sympa, c'est pas dingue. Là, je ne suis pas en train de me taper le cul par terre et me lever de ma chaise. Mais ils passent derrière une catastrophe industrielle. Donc, j'ai envie de te dire que là, si on met le air guitar étalon, eux, je ne peux absolument pas leur dire non dans la mesure où le air guitar s'est qualifié. Et puis, bon, je vais bien aimer. Je vais leur dire oui, un petit oui, mais je vais leur dire oui. Et je suis d'accord, Alice, on a déjà vu des groupes de beatbox qui font beaucoup mieux. Notamment les Français qui étaient passés déjà dans BGT, il me semble. Qui sont très, très forts et qui, moi, m'impressionnent beaucoup plus que ce que je viens de voir. Mais bon, laissons-leur un deuxième passage. Bonjour, je découvre ta chaîne. On t'a déjà dit que t'as un fausseur de Mathieu Kassovitz. Écoute, oui, mais alors de très loin, Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz fait bien, tout ne sait, il est exceptionnel. C'était incroyable. Et vous êtes brillants. Ils sont un peu comme les Beatles du Beatbox. Donc là, vraiment, en fait, il y en a un qui dit c'est incroyable, l'autre il va dire c'est brillant. Après, on dit c'est les Beatles. Il n'y a plus de limite, c'est-à-dire qu'on peut jeter des compliments. Tous plus élogieux les uns que les autres. Et il n'y a aucune retenue. Donc vous êtes les dieux du Beatbox, le jury sous LSD. Donc quatre oui pour le jury. Dans le chat, c'est un oui d'une courte tête parce qu'il y a quand même pas mal de noms. Mais c'est un oui également. Et la musique de Batman. Alors moi, je suis Mathieu Kassovitz fait. Là, c'est Batman de Club Échangiste. Batman cuir et boule dans la bouche. C'est Beatman, on peut le dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle lui demande comment il s'appelle, il ne répond pas. Donc je ne savais pas que Batman était muet. On va voir la suite. Mais super beau. Mais je vais attendre la fin du numéro avant de parler. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui ai pris de la drogue en fait. Arrêtez de vous lever sur tous les numéros là. Cette personne chante plutôt bien. Mais pourquoi Batman ? Enfin là, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Parce que je suis dans la compréhension la plus totale. J'ai l'impression qu'on me fait une grosse blague. Mais qu'est-ce que tu viens faire en Batman ? Tu t'accroches à deux fils. Tu montes dans les airs. Pourquoi ? Quel est le rapport ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? On est typiquement dans... C'est un chanteur qui chante bien parmi tant d'autres. Et pour se démarquer, on se dit je vais faire un truc un peu original. Mais là, on est dans le too much. Et on est dans le hors sujet. On est à la limite du ridicule, j'ai envie de dire. Il voulait peut-être mettre en valeur son gros paquet. Je ne sais pas. Mais bon, il chante plutôt bien. Mais en fait, il m'a saoulé là, avec son histoire de Batman. C'est très déceptif. T'arrives, les lumières s'éteignent. T'as une mise en scène quand même. C'est pas tous les numéros où ils mettent en scène la lumière et tout ça avant l'entrée même du candidat. Donc là, les lumières s'éteignent. Ça s'allume. T'as Batman. Il parle pas. Donc c'est hyper intriguant. Tout le monde aime Batman. Donc t'es plutôt content de le voir. Et il te fait un truc. Tu fais tout ça pour ça. En fait, c'est hyper déceptif. Trop de mise en scène pour un bon chanteur qui casse pas des briques. Moi, je considère que c'est une erreur. Donc je vais lui dire non. C'est trop le bordel en fait. Et c'est trop décevant. Dans le chat, c'est un grand non. Et on va voir ce qu'en pensent les juges. Même si bon là, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont dire que c'est brillant, que c'est génial. Et que c'est le Jimi Hendrix des Batman. On est dans un univers parallèle. C'est le multivers. Oui. Deux oui. Trois oui. Quatre oui. Mais les Anglais, je passe mon temps sur la version française à dire que vous, vous avez des vrais talents, que vous, vous avez un minimum d'exigence par rapport à nous. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire après tout ça ? Vous me décevez tellement. Non, mais putain, il n'y a plus rien dans votre émission. C'était vous la base. C'était vous le talent show originel. C'est vous qui sortiez des dingueries, des artistes de fou. Et là, vous me balancez un Batman en carton. Et il passe avec quatre oui. Mais franchement, mais... En fait, ce n'est plus une émission de talent show. Il n'y a plus de jury, en fait. C'est l'école des fans. Tu vas présenter tes excuses à Marianne. Mais c'est clair, Marianne James, excuse-moi. Même si je sais que toi, tu aurais dit oui à Batman. Je le sais. Mais excuse-moi. Tu n'as rien à envier au jury anglais que j'ai longtemps encensé. Mais c'est terminé. Je divorce avec BGT. L'épisode va être très très long, les amis. C'est long, hein ? Je pense vraiment que hors contexte, c'est-à-dire ne pas passer après autant de choses décevantes, ça aurait pu me plaire, genre passer un moment sympathique. Mais là, je joue du piano avec des toutous qu'il a dans un écran. À la limite, un toutou en réel, ça aurait peut-être été un peu plus sympa, même si bon, il n'aurait pas pu varier comme il l'a fait avec différents chiens. Mais là, franchement, on fait les fonds de tiroirs. Pour moi, ça va être un nom, même si j'adore les toutous. Là, vraiment, il va me falloir un remontant. C'est-à-dire, il va me falloir un numéro qui tabasse. Parce que là, sinon, je vais finir en dépression à la fin de l'épisode. Dans le chat, c'est un gigantesque nom. Et on va voir ce qu'en pensent les juges. C'était vraiment bien, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais frérot, va sur TikTok, en fait. Enfin, je ne sais pas, quand tu vas chier, prends ton téléphone et fais comme tout le monde, tu es sur TikTok et des trucs comme ça, tu vas en voir plein. Vraiment. Évidemment, quatre oui. On ne va pas se répéter. Là, vraiment, c'est l'autoroute. Il n'y a pas de douanier à la frontière, c'est allez-y, c'est open bar. Il faut en profiter, là. Là, vraiment, si tu veux faire un incroyable talent et que tu n'as pas trop de talent, c'est aujourd'hui qu'il faut passer. Bon, ben là, j'attends la personne qui va me sauver du marasme. Alors, pardon, pas sur le physique, mais là, les chicots, s'il vous plaît, enfin, c'est... Elles mangent du tabac, la personne, là. Là, il y a un problème, là. Il n'y a rien qui va, là. Le nœud dans les cheveux, la couleur des cheveux violets. Ça va pas du tout, là. Une salade de... Une salade de gîte à de maïs, mais c'est exactement ça. Mais là, il faut faire quelque chose, attention, là. Bon, allez, sauvez-moi l'aqua-ralle. Là, je prends tout, hein. Je prends tout pour me sauver, s'il vous plaît. Oui. Ah, voilà. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, merci. Oh là là, mon cœur rebat un tout petit peu, là. Je reprends vie. Oh là là, 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 putain. J'étais en encéphalogramme plat, et là, je reprends un peu du poil de la bête. Merci de m'avoir apporté de la joie, du bonheur. Ah, ça fait du bien. Très belle chorale, très sympa. L'harmonie des voix est nickel, très belle. Ils ont des petits trucs que moi, j'ai jamais entendus dans une chorale. Notamment la première partie, avant qu'ils démarrent la chanson, là. Ouais, ils les arrêtaient très vite. Ils faisaient des... Je sais pas comment en dire, je le fais très très mal. Mais ça, j'avais jamais entendu. Déjà, ça, ça... Ça, ça m'a cueilli un peu. La chanson, évidemment, on adore la musique magnifique. Et même pendant la chanson, ils ont fait des trucs. Ils ont fait comme des petits oiseaux, des... La personne qui chante en solo a une superbe voix. J'ai adoré cette chorale, vraiment très sympa. Ça m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc, vraiment, je leur donne un grand oui. Et merci de venir nous sortir la tête de l'eau dans cet épisode. Donc, pour moi, c'est un grand oui. J'ai envie de vous réécouter très très vite. Parce que vous m'avez fait beaucoup de bien. Dans le chat, c'est pareil. C'est un gigantesque oui. Et on va voir les juges. Mais là, il n'y a aucun doute. Là, je veux dire, quand t'as passé Batman... Bon, là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux dire ? Sensational ! Sensationnel ! La façon dont tu les as dirigées, tu les as dans tes mains. Sublime ! La façon dont tu les as dirigées, tu les avais dans ta main, c'était sublime. Ah, et le public réclame le Golden Buzzer. Très le coureur ! C'est meilleur que tout le choueur, je pense, qu'on a eu jamais vu. Meilleur chorale qu'elle a jamais vue ? Bon, là, c'est toujours pareil. C'est toujours les meilleurs qu'ils n'ont jamais vus. Ils ont quatre ouïes ! C'est un drone. Un japonais encore. Pourquoi tu penses que tu peux gagner ? Merci. Merci. Nous allons y aller. Pourquoi tu penses que tu peux gagner ? Pourquoi tu penses que tu peux gagner ? D'Olon ! Il est génial, lui. Magnifique musique. Exactement ce que le présentateur a dit, il a dit. Musique de retour vers le futur, ça va forcément être bien. Premier challenge. Premier challenge. Les chamallows. Pas mal, ça. T-shirts. En. Deux. Alors, il va essayer d'accrocher le t-shirt sur le portant. C'est un échec. Allez. Il faut qu'il y arrive, par contre. Merde ! Oh non, s'il te plaît, vas-y. J'étais bien. Oh non, c'est fini. Bah évidemment, je le dis tout de suite, ça va être non, puisqu'il a raté trois fois. Mais, ça partait bien. Moi, franchement, le coup du chamallow, ça peut paraître bête, mais en fait, j'ai jamais vu d'utilisation de drone pour faire ça. Parce que le drone, ça commence à... Voilà, on en a beaucoup vu, des trucs de drone. Là, c'était un truc un peu fun, improbable, et j'avais jamais vu un numéro où on utilisait des drones pour faire ce genre de choses. Avec le personnage japonais et tout, il y avait un truc qui partait, pour moi, super bien, et qui finit en eau de boudin. C'est trop dommage, parce que pour moi, il y avait un vrai potentiel. J'avais hâte de voir, et qu'est-ce qu'il va faire après ? Et qu'est-ce qu'il va faire après ? Donc, ça, c'est mon signe dans un numéro, quand t'attends la suite. Et là, malheureusement, on ne la verra jamais. Voilà, donc c'est un nom. Dans le chat, c'est un énorme nom aussi, évidemment. Mais entraîne-toi, et je veux te revoir. Alors, il dit qu'il va présenter un truc sous-estimé, si j'ai bien compris, et elle lui demande si c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu dans l'émission, et il répond non. C'est pas sérieux, je suis là. On est retombé. Là, j'ai l'impression d'être sous l'eau, je me noie. J'ai fait... Pendant la chorale, j'ai respiré, et là, on me remet la tête sous l'eau, et là, c'est vraiment... C'est un cauchemar sans fin. Je vous fais pas de sondage dans le chat, c'est un nom. Il vient, il siffle en rythme sur la musique. Il n'y a rien d'autre. Mais... Pourquoi ? Vraiment, la question, c'est pourquoi ? Why ? Puisque c'est nos amis britanniques. Why ? This guy is coming to your show. Guys, explain me why. Wall Street Institute. Ah, on retrouve ! Le japonais, c'était pas fini, attendez. Allez. Alors là, j'ai l'impression qu'il nous passe des numéros en vitesse. C'est ça, là ? Déjà, ça m'angoisse. Les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous refais pas voter dans le chat. Personne ne va dire oui là-dessus. Il y a une poupée de films d'horreur qui chante une chanson. Une des chansons préférées des gens suicidaires. Bah non, évidemment non. Mais passons très vite à la suite, quoi. Ah, encore ! Mais c'est pas possible ! Encore un essai. Allez ! Mais non ! Il continue ! Le gars s'est fait buzzer, il continue. Dans la bouche de la... Mais non ! C'est la première fois que je vois un gars continuer son numéro après les 4 buzz. Et le public fait « Ouais ! » Et les juges font « Ouais ! » Ah, il est venu l'année dernière, déjà. Je vais passer à l'année dernière. Ok. Wow ! Je crois, de ce que j'ai compris, de ce qu'on a vu, il est venu l'année dernière et il n'est pas passé carrément. Il s'est décomposé avant de rentrer sur scène et il n'est pas du tout passé. Ah, je suis heureux qu'il est venu ! Il avait l'air de vouloir faire des blagues, donc si c'est le cas, je vais essayer de vous les traduire si j'arrive à les comprendre parce que je capte pas tout, mais on va essayer. Alors, il a pris l'avion et la dame avec le chariot lui a demandé « Est-ce que vous voulez déjeuner ? » Il lui a dit « J'ai le choix entre quoi et quoi ? » Et elle lui a répondu « Entre oui et non. » Moi, j'ai bien aimé la blague. Ah oui, alors là, il a fait une blague sur les dates. Il a dit « Les seules dates que j'ai en ce moment, c'est les PC updates. » Donc les mises à jour de son ordinateur. Vu qu'il y a « date » dans le mot « update », c'était ça la blague. Mais là, il est en train de faire ce qu'on appelle dans le métier un four. Le gars est en train de prendre feu sur scène. Alors attends, putain, c'est la seule où ça rigole, je ne l'ai pas capté celle-là. Donc il a une discussion avec son boss. Son bureau devient un bureau vert, c'est-à-dire qu'il n'utilise plus du tout de papier par rapport à l'écologie. Ils font ça. Et il dit « Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il se passe si on va aux toilettes ? » Il dit « C'est pas la première fois que je suis face à des juges. La semaine dernière, j'étais face à un juge parce que j'avais volé un sac. Mais le jugement n'a pas duré longtemps, ça a duré deux minutes parce que c'était « briefcase ». « Briefcase », c'est une mallette ou un truc comme ça. Et en fait, « briefcase », ça veut dire « cas bref » aussi. Donc c'est pour ça que le jugement était rapide, « briefcase », voilà. C'est nul de traduire des blagues, mais il faut au moins que vous compreniez les vannes, quoi. Alors là, j'ai pas compris. Ah, c'est « céleri salari », bien joué. C'est ça que je comprenais pas la blague, merci Millimet. Donc il travaillait comme marchand de fruits et légumes, et il dit « j'ai pas pu rester parce que le salarii, le salarii, n'était pas acceptable ». Celle-là, elle est connue. Il dit « je suis célibataire par choix et c'est le choix d'une femme ». Enfin, c'est le choix des femmes. Alors il dit « je pense que je suis aussi célibataire parce que j'ai pris un peu de poids, je suis un peu gros ». Il dit « c'est pas de ma faute, j'ai une maladie, ça s'appelle l'insomnie miam 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 ni ». Il fait l'insomnie en faisant miam miam, en fait, genre il bouffe. Voilà, c'est ça la blague. Ça y est, il a fini. Alors bon, très compliqué aussi à juger parce qu'on a dû s'arrêter, traduire toutes les blagues. Donc forcément, la routine du numéro est cassée et ça dégrade son numéro. Donc pour ça, je suis désolé, mais là, on n'a pas le choix. Il fait ce qu'on appelle du « one line », c'est-à-dire qu'il fait une phrase, une blague, en gros. Essentiellement du jeu de mots, donc c'est un humour qu'on peut aimer ou pas. Moi, il y en a quelques-unes qui m'ont fait sourire, effectivement. Maintenant, en comédien, dans l'émission, il y en a déjà eu des tellement forts. Donc là, bon, c'est sympathique, mais pour moi, ce sera non. Et dans le chat, c'est un grand nom également. Voyons ce qu'en ont pensé les juges. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt aimé. Alors, il dit des Christmas Crackers, mais je pense que l'équivalent chez nous, c'est les carambars. Il lui dit, en gros, t'as ouvert un millier de carambars, t'as écrit toutes les blagues, et t'es venu et tu les as faites toutes les unes à la suite des autres aussi vite que possible. Elle lui demande s'il fait ses blagues quand il va dépanner les gens, vu qu'il est plombier. Et il dit oui, donc elle dit, bah, t'es un super plombier. Donc ça passe pour le plombier. Là, il était très stressé, le pauvre. On va voir sur le prochain tour. J'espère qu'il sera un peu plus détendu. Moi, ça me va de le revoir. J'aime bien, quoi. Même si je lui donne un nom, c'est pas un scandale qui passe au vu du niveau de l'épisode, encore une fois. Et un truc que j'ai pas dit dans mon évaluation, et qui est d'autant plus admirable, c'est qu'il arrive, et ses deux premières vannes, elles passent complètement au travers. C'est-à-dire que t'as pas une réaction. Mais là, excusez-moi, j'en connais beaucoup, surtout des mecs comme lui qui ne font pas ça dans la vie. C'est la première fois qu'il joue devant autant de monde. Il aurait pu se liquéfier totalement, et perdre complètement le fil. Il a continué, il a récupéré le jury, le public. Ça, c'est vraiment pas évident. Donc ça, pour ça, je le dis vraiment chapeau. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Oh, les tenues. C'est une blague ? Non, mais là, on est dans un sketch. Les enfants, la drogue, c'est très mal. Mais buzz ! Que dire ? Vraiment, on ne comprend pas le cheminement qui fait qu'on met ça dans l'émission. Ils devraient vraiment être en galère cette année, parce que là, le nombre de numéros guesmères qu'on se tape, c'est incroyable. Je me mets à la place des téléspectateurs anglais. Ils te tiennent juste parce que la semaine précédente, dans le teaser, ils t'ont mis qu'il y allait avoir le golden buzzer de Simon, le jury le plus emblématique. Donc, t'as envie de le voir. Donc, tu regardes l'émission et tu t'accroches juste parce que tu sais qu'il va y avoir ça. Mais là, c'est honteux. Là, on frise les pires prestats qu'on a vus dans la version française. Là, je suis désolé. Mamie Yoga et papy qui fait des crêpes, là, ils auraient eu leur place largement dans cet épisode. C'est un cataclysme. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Je ne fais pas de sondage. C'est un nom. Un grand nom pour tout le monde, en fait. I love your outfit. You look hardcore. Ah, il s'est enc***lé sur le lampadaire. On va se la remettre, celle-là. You look hardcore. Oh, il a dû se faire mal. Encore des Japonais. Mais alors, cet épisode, c'est les merguez, les Japonais et une chorale. Ah oui. Alors, effectivement, ils sont très forts. La synchro est incroyable. Très bien. Oui, très bonne troupe de danse. Hyper synchro, beau costume, musique sympa. Et pour une raison que je ne m'explique pas, ça ne m'a pas transporté. Ça ne m'a pas fait « waouh ». C'était sympathique. Très bien. Je reconnais que c'est parfait dans ce qu'ils font. Ça ne me fait pas vibrer. Ça ne me dresse pas les poils. En fait, c'est techniquement très bien, mais il n'y a aucune émotion. Donc, je pense que c'est pour ça. Le public réclame à nouveau le Golden Buzzer. Et voilà. On s'en doutait un peu, puisqu'on approche de la fin et que vu le niveau général de l'épisode, ça ne pouvait pas être grand-chose d'autre. Mais effectivement, sur les shows live, avec de la mise en scène, de la production, ils vont pouvoir faire des trucs assez ouf, à mon avis. Donc, évidemment qu'ils ont toute leur place. Moi, à choisir, la chorale m'a donné un peu plus d'émotions. Donc, je donnerais mon Golden Buzzer avec le recul à la chorale plutôt qu'à eux. Ils vont devoir batailler avec le air guitar. C'est clair que là, ça n'a pas été évident. Il a 13 ans. Ah, il fait du break. Ah, il a enlevé sa veste. Pas mal, ça. Sympa, ça, c'est sympa. Écoute, c'est sympathique. C'est bien. Il est très doué dans ce qu'il fait. Je ne suis pas spécialiste de breakdance, mais de ce que j'ai vu, franchement, c'est pas mal. Le petit truc de j'enlève la veste quand je suis en train de tourner au sol, c'est sympa. Ça rajoute un truc. Il a mis une photo de jury pour faire un petit truc humoristique. J'aime bien aussi. Donc, par rapport à l'épisode en lui-même, il est plutôt dans la moyenne haute. Ça, c'est clair. Je ne sais pas. Il est sympa. J'ai envie de lui donner un petit oui. Voilà. Pourquoi pas le produire avec des petits feux d'artifice autour, des danseurs autour de lui. Ça peut être sympathique. Voilà. Il a une bonne bouille, ce jeune homme. J'ai envie de lui donner un oui et de le revoir. Aussi, parce qu'on a fait passer le air guitare, il mérite de passer. Dans le chat, c'est un grand oui. Donc, vous, vous avez beaucoup aimé ce petit danseur. On va écouter les juges. Il a quatre oui, donc il est qualifié. Il fait genre, il va aux toilettes et en fait, il va passer. Donc, ses parents, ce que je pense être ses parents, ne sont pas au courant. La tête de ses parents, c'est génial. L'émotion des parents, c'est sympa. C'est magnifique. Le père, il est en PLS. Oui, monsieur. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé sa prestation. C'est vrai que ça fait beaucoup de chanteurs, là, dans cet épisode et même dans cette saison. Alors, il chante très bien. Une chanson que je ne connaissais pas ou alors qu'il a revisité, que je n'ai pas reconnu. Mais j'ai adoré. Je ne sais pas comment dire, mais je trouve qu'il a une voix puissante, mais qu'il ne le montre pas. Il a une voix puissante qui l'amène tout en douceur. J'aime beaucoup ça. Alors, il m'a mis un peu les poils. Après, je dois avouer que j'ai été aussi ému, pas que par la chanson, mais parce qu'il y avait des images de ses parents en chialade. Et ça, ça m'a touché aussi. Je n'irai pas jusqu'à Golden Buzzer, même si on est probablement sur le dernier numéro, voire l'avant-dernier. Tant pis, je ne mettrai pas Golden Buzzer ce soir. Mais si on doit comparer à ce qu'on a vu ce soir, c'est largement au-dessus de la moyenne. Même si je réfléchis en termes de chanteur, j'avais absolument adoré la première chanteuse qu'on avait vue, je crois, dans le premier épisode. J'avais comparé à Whitney Houston, qui était pour moi fabuleuse. Lui est très bon aussi, mais je ne suis pas sûr que du coup, il soit le meilleur de la saison en chant. Dans le chat, c'est un gigantesque oui, et on va aller voir ce qu'en pensent les juges. Alors là, il se fait un peu huer parce que Simon dit « Tu as super bien interprété la chanson, mais si c'est ce que tu veux faire dans la vie, tu as besoin de travailler beaucoup. » Ils ont donné deux oui, et là, Simon hésite. On se rappelle que Simon a validé le air guitar, que Simon a validé Batman. Et là, il hésite. Non mais c'est une blague là, arrête. Oui, évidemment, merci, putain. Si tu ne veux pas perdre toute ta crédibilité aujourd'hui, Simon, tu es gentil, tu dis oui. Donc il a quatre oui, évidemment, GG. Et c'était le dernier numéro. Je vais devoir revenir sur ce que j'ai dit au début de l'épisode, à savoir que la saison était plutôt bonne en termes de qualité de numéro. Cet épisode est venu un peu casser cette dynamique. Il y a deux, trois numéros qui sont sortis du lot ce soir. Harrison, qu'on vient de voir, la chorale, la troupe de danseurs japonais. Si vous en voyez d'autres dans le chat, vous me dites. Mais en termes de numéros vraiment remarquables, moi, je vois que c'est trois là. Donc épisode assez pauvre en termes de qualité. Avec le recul, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, je mets mon Golden Buzzer à la chorale qui m'a vraiment donné de l'émotion. C'est peut-être aussi parce que ça venait après une petite période de disette où je n'étais pas bien et donc ils m'ont permis de retrouver mon souffle. Donc la chorale, Golden Buzzer du cœur, même s'il n'y a pas eu le Golden Buzzer sur le coup. Voilà. Gros bisous, prenez soin de vous, bon appétit et surtout... Salut les bouffes ! Sous-titres par Jérémy Diaz